Et c'est drôle parce que j'ai mis une cagoule et l'on m'entend. Là, je suis sur une des cages de soins qui est en face de la clinique et Thuna, l'un des maçons, est en train de l'aménager pour Youn, je vais vous le remontrer, c'est le petit gibbon qui est handicapé, qui peut quasiment pas se servir de ses membres inférieurs, donc il a tendance comme ça à se frotter le derrière sur le sol des cages et du coup, il n'arrête pas de faire des plaies, donc c'est un vrai souci, on a essayé de faire des cages avec une sorte de filet, ça ne marchait pas, donc là, l'équipe tente d'aménager cette cage de soins avec des tubes PVC pour qu'il ne soit jamais au contact de quelque chose en métal et tous les écrous qui servent aussi à maintenir le grillage sont aussi recouverts pour éviter que ça lui fasse des plaies, donc c'est un vrai boulot, regardez ! Aucune garantie de vrai résultat, mais il faut absolument trouver un moyen pour qu'il sorte de la clinique, qu'il ait du soleil, qu'il puisse se dépenser, donc c'est vraiment, il faut penser des infrastructures vraiment adaptées à son handicap, parce qu'on ne peut pas lui donner un sol naturel, si on lui donne un sol naturel, il va tomber très vite malade, c'est tout le problème avec les gibbons, vous savez, ils ne sont pas faits pour être en contact avec des bactéries et parasites présents au sol, donc on ne peut pas se permettre de lui donner un sol naturel en herbe où il tomberait malade très vite, je vous rappelle que dans la nature, les gibbons sont dans la canopée, et que évidemment un petit gibbon handicapé comme ça, dans la nature, il ne survivrait tout simplement pas. ... 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 On attend sur la piste de Djihaman, il est déjà 8h30, on pourrait penser qu'il est déjà tard, les orangs-outans sont sortis de leur nid, ce qui est probablement le cas, mais pas depuis longtemps, parce que vous voyez la météo, il y a de la pluie, de l'orage, tout laisse à penser que les orangs-outans ont fait un peu la grasse mat, donc là on attend, parce qu'à chaque coup de tonnerre, on peut avoir un grand mâle qui pousse ses grands vocalises, donc là on attend, et s'il n'y a pas de vocalises, on va se séparer, pour avoir plus de chances de rencontrer Maurice, parce qu'on est vraiment sur son territoire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, vous entendez là-bas, il y a un orangs-outans qui s'enfuit, donc je n'ai pas trouvé Maurice pour le moment, je suis tombé sur un mâle, mais pas un mâle dominant, un peu par hasard, comme dans cette végétation basse, qui confirme bien qu'à cette période de l'année, ils sont tous dans cette région de la réserve. Un contact assez rapproché, mais comme vous voyez, la végétation est très dense, donc c'était compliqué, et c'est drôle parce que j'ai mis une cagoule, et l'orangs-outans comme ça, je n'arrivais pas à comprendre. Encore une fois, je brouille les pistes. Quand ils me rencontrent, ça ne ressemble en rien à ces précédentes rencontres avec les humains, et du coup, je crée la confusion. Ça m'aide à avoir quelques secondes en plus, à les observer, et à les avoir comme ça, curieux, à vouloir s'approcher, c'est ce qui s'est passé avec ce mâle-là. Donc c'est assez drôle. C'est bon, là, je les laisse s'enfuir parce que dans la végétation basse, ils ont tendance à être plus stressés puisqu'ils ne peuvent pas monter des arbres, justement, pour se rassurer. Sous-titrage Société Radio-Canada